Il y a les parents Les Nishmat Shimon ben Liza Chalfon Le Mourish, le Mourou ben Yishariah Et Manah ben Esther Dans lesquels on retrouve beaucoup l'intervention des parents Dans le mariage des enfants Tel qu'Abraham Fait prêter serment à Eliezer L'hautikah Isha l'ivnibi Benot Kenan Kim el-Artsib el-Moladiti T'elech Yaakov qui va Sous l'impulsion de sa mère Aller chercher chez la van Alors il y a une question Qui est très révélatrice D'El-Khot Kibudavem qui est la suivante Imaginons qu'un jeune Souhaite se marier avec une jeune fille Un jeune homme avec une jeune fille Et le père n'est pas d'accord Lui il dit qu'il pense que Cette jeune fille ne lui convient pas Est-ce que Le fils a le devoir de renoncer à ce mariage En vigueur de l'honneur de ses parents Il va faire de la peine à son père Son père pense que c'est pas Que c'est pas ce qui lui convient Alors il risquerait de lui faire de la peine Est-ce que dans l'El-Khot Kibudavem Ceci implique aussi Renoncer à un choix Une jeune fille Qu'il aime Parce que ça risquerait de faire du Alors comme on sait dans l'El-Khot Kibudavem Il y a Kavod et Mora C'est partage dans la Il y a marqué dans la Torah Kabeh d'etavicha ve'etimecha Il y a aussi marqué Ish imo ve'aviv tiraou Kabeh d'etavicha ve'etimecha Donc dans l'El-Khot Kibud Il y a marqué On fait précéder le père à la mère Et dans l'El-Khot Mora On fait précéder la mère au père Ish imo ve'aviv tiraou L'Agemar nous explique Pourquoi est-ce que On fait dans l'El-Khot Kibud On fait précéder le père Avant la mère Et dans le Mora On fait précéder la mère Avant le père L'Agemar nous explique Parce que quelqu'un a plus tendance A respecter sa mère C'est quoi le Kibud ? C'est quoi le Kibud ? Le Kibud c'est Ma achile ou ma chke ou Fique dans le Shumchanahouch Et c'est le Kibud Ma achile ou ma chke ou Si man reshmem D'ailleurs Redéas Y'vedalet Malbish Mekhase Mekhnis Motsi C'est-à-dire qu'il va lui apporter le café Il va lui apporter A manger A boire Il doit l'habiller Le couvrir L'accompagnement En sortie Le faire revenir Evidemment On nous dit Le Shumchanahouch Tout cela doit être fait Avec le sourire Veïtneno Lo Bessever Panim Yafot Sh'afilo Ma achile Bechol Yom Pétoumode Verallu Panim Si même s'il lui donne Des doigts gavés Chaque jour C'est le foie gras Et finalement Il lui donne ça Avec Comment on dit Une chaîne neuf Alors ça se fait un sourire C'est nénash Pourtant il lui donne Les doigts gavés Le Kibud C'est lui faire plaisir L'achiloto L'achikototo L'huile donner à manger A boire De le vêtir Dans ces vieux jours L'aider à sortir L'aider à rentrer Ça c'est le Kavod C'est Oum Mora C'est quoi la mitzot de Mora Une place qui lui est réservée Qui est destinée Il n'a pas le droit De s'installer dessus Il n'a pas le droit Non plus de le contredire Ça il faut faire attention Des fois on discute Et puis on dit Mais non Il faut faire un effort On ne contredit pas Alors si on n'est pas d'accord On dit je pense que Mais non Je Il a le droit de dire Je pense que Avec le respect Je pense que Quand il me dit Il faut aussi Il dit Arrête tes bêtises Ou N'importe quoi N'importe quoi Ça c'est L'osotéret varab L'omachia et varab C'est quoi L'omachia et varab Ça veut dire que Lorsqu'il y a un désaccord Entre son père Et quelqu'un d'autre Lui il arrive dans la discussion Il dit Mon père il a raison T'as pas le droit Même dire que ton père Il a raison T'as pas le droit Qui tu es Il a raison mon père Toi t'es la référence Suprême Le père c'est pas la référence Toi si tu dis T'as raison Le sujet est clos Le débat est clos Même L'omachia et varab Donc lui il crée Nubishvot Ça c'est Mora C'est pas Kavod C'est lui faire plaisir Mora C'est respecter Sous forme de crainte Ne pas faire quelque chose Qui porterait atteinte A son prestige S'asseoir à sa place C'est pas Ça c'est Ça c'est Mora Il y a encore d'autres Alachot Mais en tout cas Ça c'est ce qui est marqué Dans le Shulchan Aruch Sivan Rechemim Diorida La question Donc elle est Mitzad Kavod Et Mitzad Mora Est-ce qu'il y a Le père souhaite Qui se marie avec Une autre jeune fille Il y a un dit Nous Kibudavem Là dessus Alors on a posé La question Au Maharik Maharik C'est un des Rishonis Maharik Cologne Pardon La fille aussi La même chose La fille a vu se marier Avec lui Le père il lui dit Non je ne veux pas Que tu te maries Avec lui Je veux te marier Avec un autre Est-ce qu'il y a Kibudavem là dessus Alors on a posé La question au Maharik Le Maharik Il est catégorique Il n'y a aucun Mitzad Kibudavem Là dessus Dans ce qu'il dit Le Maharik Il y a trois raisons Pour lesquelles Il n'y a pas De Kibudavem Là dessus Première raison Du Maharik Il dit comme ça Imaginons que mon père Me demande Imaginons que mon père Me demande De lui acheter Quelque chose Il a l'argent Mais quelque part Il veut que j'utilise Ma carte bleue Alors juste Je précise Avant de poursuivre Il y en a qui diront Est-ce qu'il y a Un Mitzad Kibudavem Oui ou non Je parle du point de vue Alakhic pur Mais il est fort possible Souvent c'est le cas Que le père a raison Il y a deux questions Deux dossiers Est-ce qu'il a raison Ou tort C'est un dossier En général Il a souvent raison Concernant Ok Ça c'est pas Nous on parle d'un point de vue Alakhic Strict Est-ce que Est-ce qu'il faut l'écouter Est-ce que c'est Kedai de l'écouter Ou est-ce qu'il faut l'écouter Kedai d'écouter Kedai Est-ce qu'il faut l'écouter Ça c'est la question Ça c'est la question Alors imaginons Que mon père me demande D'acheter quelque chose Bon C'est ma carte bleue C'est Alors est-ce que Encore une fois Là-dessus aussi Kedai C'est même De ce qui appartient au fils Faut bien Le cavot Tu sais Je t'emmène Mais je ne suis pas obligé Alors évidemment Si le père n'a rien On ne parle pas de ça Mais il a Mais c'est Michel Ça veut dire Tu me demandes quelque chose Dans le café Je t'ai envie de le faire le café Ça veut dire L'effort je le fais Mais dépensez mon argent Est-ce que c'est parti du Kibouda Vem Mais à l'achat Elle est Que Kibouda Vem C'est Michel Ah Pas Michel Ben C'est-à-dire que c'est uniquement Lorsqu'il appartient au père Si c'est à partir au fils Il n'y a pas le din de Kibouda Vem là-dessus Il n'y a pas le khiyouf de Kibouda Vem Dis le maharic Un peu plus tôt Il faut le nourrir Il faut le loger Il faut le vêtir Pour le rentrer Vous avez raison Vous avez raison Ah Tu veux dire quoi un peu plus tôt Je n'ai pas compris Quand il était petit Je dois lui accorder Avec qui alors ? Avec du père Avec du père Avec du père Là on parle de temps Maakhileu Il faut le vêtir Je ne veux pas dire Que moi je vais acheter les vêtements Il a besoin Il a besoin que je lui mette le manteau Je dois l'aider à mettre le manteau Il a besoin que je lui mette son pull Ou sa chemise Je dois l'aider à mettre la chemise Et il y a marqué dans le Kibouda Vem K'abedat Avichavet Imecha le maharicun yamecha Maharicun yamecha Certains mes farchis m'expliquent Pourquoi ici il y a marqué le maharicun yamecha Parce que pour dire des fois Tu as l'impression que Quand tu t'occupes de tes parents Tu perds du temps Arrête Chacun a des fois des parents âgés Qui sont à la maison Et puis Donc ça demande du temps Ou à la maison Ou ailleurs Ça demande du temps D'aller leur rendre visite Etc Il dit Tu as l'impression que tu perds du temps Yari khun yamecha Tout ce que tu as utilisé pour tes parents Hashem il te le rendra Yari khun yamecha Le Chazonish Il allait chaque jour voir sa mère Il avait un temps Alors le Chazonish Elle va et qu'on exploite notre temps comme lui Chaque jour il allait voir sa mère Le temps Ça c'est oui Évidemment Mais Quand il s'agit de son argent Peut-être pas Là-dessus on dit Michel Hav C'est Kibouda Vem Hav Michel Hav Il dit le maharic Réussi déjà Je ne suis pas obligé de sortir mon argent Alors que le Sheken Tzara Gouf Tzara Gouf Le Tzara du Gouf C'est sûr que aussi Je n'ai pas obligé D'être mitztaher C'est pire que l'argent C'est-à-dire de renoncer à quelque chose Qui va me causer de la peine J'entends par là quelque chose Je vais vivre avec quelqu'un Avec des regrets C'est pas ça La Torah ne me demande pas d'être mechamedav C'est-à-dire que Le Kibouda Vem N'est pas là pour étouffer le fils C'est pas que le père Il a une quelconque maîtrise Sur le fils Il lui dit Voilà tu vas à droite Tu vas à gauche C'est pas comme ça Le fils doit faire sa vie Il doit respecter Honorer ses parents Mais ils n'ont pas D'emprise sur sa vie Ils peuvent le conseiller L'orienter Ils ne peuvent pas lui dire Maintenant tu ne te maries pas Avec celle-là Tu maries avec celle-là D'où ça sort Non il n'y a pas Il n'y a pas Il n'y a pas qu'il voulait Avec le monsieur Tu ne peux pas gérer Mon tsar C'est-à-dire Si tu me demandes D'acheter quelque chose Tu me donnes l'argent J'achète Il n'y a pas rien Si déjà Je n'ai pas de riouf De sortir de l'argent Je n'ai pas de riouf De renoncer à quelque chose De cher C'est pire que Ça c'est la première Svara du Maharik Deuxième Svara du Maharik Il dit Il dit que le fait De renoncer des fois A un mariage Pour une autre Des fois ça pourra Alimenter une certaine Animosité Et il y a marqué Dans la Gbara Dans la Sèche de Kiddush Il y a même Aleph Que On n'a pas le droit D'être mecadèche La femme par un shliach Il faut l'avoir Il faut l'aimer L'apprécier Pour pouvoir Sinon il a ouvert Il dit Si mon père me dit De ne pas me marier avec elle Et de me marier avec une autre Alors je risque D'avoir une animosité Avec la nouvelle Donc il me dit De faire une avérée Un père qui dit A son fils De faire une avérée On ne l'écoute pas Ça c'est la Svara Deuxième du Maharik Troisième Svara Du Maharik C'est Que Le dîn Et ça c'est un Kiddush Intéressant Je donne un exemple C'est un exemple Entre parents Imaginons que mon fils Il va acheter une moto Je ne veux pas Que tu achètes la moto Parce que En fait Je dis que tu es à vie J'ai pas envie de j'acheter une moto Pourquoi j'ai pas envie J'ai pas envie Pour des raisons Pour des raisons Encore une fois Je répète Des fois il faut l'écouter En tant que conseiller Mais est-ce qu'il y a la mitzah De Kibouda Vahem là-dessus Quelque chose qui ne me concerne pas Le Maharik Il est méchadèche Le Maharik Il est méchadèche Il m'énerve Il dit il faut l'écouter Même si il est méchadèche Ça c'est des conseils Les conseils du papa Aussi respectable qu'il soit Ce n'est pas le conseil du voisin Le voisin aussi dit Je veux pas Peut-être Ce n'est pas Kibouda Vahem Il faut l'écouter Mais ce n'est pas Kibouda Vahem Kibouda Vahem C'est concernant Je donne un exemple Encore une fois Entre nous Parce que D'un point de vue éducatif C'est sûr qu'il doit faire preuve Parce que le père connait mieux Les choses Mais si imaginons Imaginons que Le fils veut fumer Par exemple Et le père lui dit Tu fumes pas Alors il doit pas fumer Parce que son père Le lui demande Et que En tout cas pas devant lui Mais imaginons qu'il fume Il est ouvert sur Kibouda Vahem Bien sûr Il est ouvert sur Nishmartem Mordlenov Shotechem Ça oui Mais est-ce qu'il est ouvert C'est Kibouda Vahem Le père il n'a pas de maîtrise Sur le fils A de quel écart De lui dire Ça oui Ça non Ça non Ça oui C'est délicat Parce qu'il y a un travail D'éducation Il doit se faire respecter Parce que Le fils doit sentir Que c'est une référence Et qu'il doit l'écouter Et qu'il doit le suivre Mais il ne peut pas Mais c'est pas Il doit l'écouter Mais Dit le maharic Il n'y a pas de Kibouda Vahem Dans un cas où C'est pas dans le cadre De Kabbèd et de Mora Kiboud et Mora C'est pas Kabboud et Mora Donc ça c'est les trois sevaras du maharic La première sevaras du maharic C'est Michel Hav C'est le tsar Je ne suis pas obligé Le tsar de renoncer à quelque chose Je ne suis pas obligé Deuxième sevaras du maharic C'est que peut-être Il va me faire faire une avera avec ça Troisième sevaras du maharic C'est Biklal Mais pas n'importe quoi Tout ce qu'il veut le père Il y a le mitzvah C'est pour ça que le maharic Il est posé Que le rameau il le rapporte Voilà c'est la dernière phrase Du rameau dans C'est Man Rechmem S'il fera fait Que Bémet il pourra épouser Donc la vie de son choix Mais précisons Que c'est uniquement D'un point de vue de Kiboud Aval d'un point de vue De conseil Va dire que le père a plus d'inspiration Plus d'expérience Plus de données Plus de recul surtout Des fois manque de recul Et là donc il va falloir l'écouter Mais c'est après en tant que Etzatova Etzatova Avaliapal au cadre de Kibouda Vem Dans ce cas là